Musique 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 Partez ! J'espère qu'il coupe... Applaudissements 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 Bien parce qu'on va regarder au club aussi Donc les gradants des... ... d'Arnaïde ... d'Arnaïde Donc je suis avec un des... ...instigateurs on va dire de ce nouvel équipement Donc euh... Monsieur Frejabu Enchanté de vous rencontrer Donc dites moi exactement qu'est-ce que ça signifie comme élu chargé de sport C'est le nouveau équipement Pour les footballeurs Ici à Vernail Bah écoutez c'est vrai que Les deux clubs de Vernail qui représentent 600 licenciés en fait Jouent sur ce terrain d'honneur Et le terrain synthétique derrière depuis 1995 Et il avait été installé à l'époque des prix fabriqués Pour leur permettre d'avoir des vestiaires provisoires Puis euh... Une fois que la piscine a été construite Ils ont utilisé également les vestiaires qui sont sur le complexe Ponce Les années sont passées Et on avait eu une réflexion De leur construire une structure qui leur soit dédiée à 100% Le temps faisant évidemment Et les questions financières n'aidant pas toujours On a du réfléchir à ce projet Et vous avez reçu l'exploit de mettre à la fois Un tas de partenaires qui financent Ouais ouais le département Pour une besoin important Tout à fait Et en fait l'idée c'était vraiment de leur donner un lieu Qui leur permette à la fois d'accueillir les jeunes Et les joueurs tout simplement dans de meilleures conditions Donc là aujourd'hui ils ont 6 vestiaires plus 4 vestiaires arbitres Et également d'accueillir le public Et de créer une cohésion autour du club Parce que c'est ce que nous expliquaient les présidents Depuis un bon moment C'est voilà... On se retrouvait au bord du terrain Mais les conditions n'étaient pas idéales Pour réussir à créer une véritable ferveur Et finalement le fait d'avoir aujourd'hui Des tribunes avec 100 places Plus un petit club house Qui leur permet de créer des moments de convivialité Ça crée et ça va permettre de créer avec le temps Un véritable esprit de supporter du club On l'a vu la semaine dernière Avec le match de la Coupe de France Que l'on a gagné après deux prolongations assez difficiles Et je peux vous dire que Si on avait besoin d'une illustration De l'intérêt de cet investissement Qui est quand même pas négligé Puisque c'est 1,3 million aujourd'hui Et bien on l'a eu Puisque nous avons plus de 400 personnes dans les tribunes Et le but de la victoire à la 120ème minute Nous a vu voir toutes les tribunes descendre sur le terrain Donc voilà, quand on est élu On pousse des projets On essaie de répondre au maximum aux besoins Et aux demandes de la population Avec parfois des contraintes Mais quand on arrive à ce résultat D'avoir réussi à concevoir avec les clubs Je le précise Un bâtiment qui leur convient Et qu'on le voit vivre Et bien c'est une certaine satisfaction Donc tout est prêt pour une belle victoire Dans les semaines qui viennent alors ? Exactement Parce que dimanche prochain on recommence On rencontre Argenteuil Ici à Verneuil On les accueille Et voilà Je pense qu'on a toutes les conditions Qui sont réunies Pour les remercier d'être venus nous voir Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup